Nous sommes en plein marché, le plus grand d'Oyem. Ici, Lauriane, cette jeune Gabonaise, ne vend que des fruits et légumes exposés sur ses étagères. Il y a des clients, il y a des bénéfices, mais ce n'est pas tellement ça. On fait avec ceux qu'on n'a pas. Elle s'en sort tant mieux que mal avec les taxes parfois imposées injustement par la mairie et la douane. La majorité de tout ce qui se vend ici provient du Cameroun. Et là-bas, avant d'arriver ici à Oyem, on a des futurs, il y a la douane, il y a aussi l'impôt. Et ça, c'est coûteux. Donc, pour quitter du Gabon au Cameroun, on doit dépenser beaucoup d'argent. C'est pour ça que nous élevons les prix au marché. Nous, on ne sait pas aussi au marché, on perd la mairie. Arrivé en route, on perd aussi la mairie, alors qu'on ne voit pas ce que la mairie fait ici. Et ça, c'est nous les commerçants qui arrangeons le marché. Lauriane gagne dignement sa vie, elle en est fière et appelle ses soeurs à faire comme elle. C'est une des activités génératrices de revenus qui offrent la clé de l'autonomie.